Bon, et bien on va faire les avertissements habituels de début de vidéo, c'est à dire oui je sais, il y a un grésillement au début de la vidéo, au début de chaque diapositive. Non, ce n'est pas une vidéo que vous devez regarder en entier, c'est une vidéo que vous devez consulter au cas où vous avez été absent. Donc, c'est dit, c'est fait. Et le titre de cette vidéo c'est Machu Picchu et c'est notre cours numéro 9. C'est parti. Bien, vos camarades qui sont allés en cours ont pu voir une vidéo dont je vous ai mis l'adresse ici sur fond bleu et vous pouvez vous-même aller la voir, normalement elle doit être en lien dans la description au-dessous de la vidéo, normalement si je n'ai pas oublié et si j'ai bien fait mon travail. Donc, allez voir donc la vidéo sur laquelle nous allons travailler d'abord et ensuite vous pouvez revenir ici pour la suite. Donc, comme vous avez pu le voir, cette vidéo s'intitule Machu Picchu. Attention à l'orthographe, notamment ici vous avez un C supplémentaire et Machu Picchu c'est ce que vous avez en fond d'écran. Normalement, il est probable que vous connaissiez déjà cet endroit. Alors, cet endroit se trouve au Pérou. Alors, je vous trace très rapidement les frontières du Pérou, ici. Nous sommes donc en Amérique du Sud. Et Machu Picchu se trouve dans la cordillère des Andes, là où c'est indiqué à la fois par la flèche et le petit symbole qui se trouve ici. Alors, ce Machu Picchu est actuellement en ruine. C'est une ville Inca en ruine au sommet d'une montagne qui s'appelle Machu Picchu, la montagne. Et cette ville a été construite par les Incas, qui sont une puissante civilisation d'Amérique du Sud. Et ces Incas ont construit cette ville pour une simple et bonne raison. Elle leur a servi de refuge contre les Espagnols, particulièrement les conquistadors espagnols qui se sont emparés de tout l'Empire Inca. Et certains, donc, se sont réfugiés dans la cordillère des Andes et ont construit cette ville-là. Alors, elle a petit à petit été abandonnée, elle a petit à petit disparu de la mémoire de beaucoup de personnes, mis à part les habitants du coin. Sinon, les Espagnols ont complètement oublié sa présence. Enfin, pas oublié, ils ont complètement ignoré sa présence. Et on l'a oublié pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'un Américain, que vous avez ici en photo, Hiram Bingham, qui était explorateur au début du XXe siècle, en faisant des recherches dans la région, et a entendu dire par les Indiens du coin qu'il y avait en haut de la montagne une ville oubliée, cachée en ruine. Il y est donc monté, il a découvert ça en 1912. Là, vous avez une photo de Machu Picchu en 1912. Et tout de suite, la suite, qui ressemble à ce qui précède, tout simplement parce qu'on va reprendre les images précédentes. Mais cette fois-ci, je vais vous poser des questions, et en espagnol. Alors, je vous donne le conseil suivant. Il va falloir relire à voix haute les questions en espagnol. Je ferai pause pour que vous-même, vous puissiez faire pause pour prendre le temps de lire les phrases en espagnol parce que ça va vous permettre d'acquérir du vocabulaire et de mieux prononcer les questions, voire même de mieux les appréhender. Par exemple, cette question-là. De quel endroit allons-nous parler ? Ça vous permet d'identifier le mot endroit, lugar, le futur proche du verbe hablar. Vamos a hablar, nous allons parler. Donc, je relis la question. De quel lugar vamos a hablar ? Vous faites pause et vous relisez la question. Je fais maintenant apparaître une deuxième question avec une petite image supplémentaire ici. Qu'est-ce que c'est que Machu Picchu ? Ou alors Machu Picchu, qu'est-ce que c'est ? Que est Machu Picchu ? Vous faites pause, vous relisez la question. Moi, je n'ai pas fait pause, je continue. Question numéro 3 avec image numéro 3, si on compte le fond d'écran, cette photo-là et celle-ci. Où se situe-t-il ? Où se situe-t-elle ? Ça dépend comment on considère. Machu Picchu, si on considère que c'est une ville, on met au féminin. Vous répétez après moi et vous faites pause. Où se situe-t-il ? Et je vous ai mis une carte, je voudrais dans ma réponse à la fois le continent ici et le pays plus précisément. Question suivante. Vous faites pause et vous répétez la phrase en espagnol. Et maintenant que vous l'avez fait, je vous montre ici l'image qui vous sert de rappel. Question suivante. Pourquoi les Incas ont-ils construit Machu Picchu ? Je tiens à signaler, comme souvent, que dans les questions, il y a des réponses aux questions précédentes. C'est très souvent le cas. Je vous relis la phrase en espagnol. Je crois que j'ai mal lu ici, je recommence. Vous faites pause, vous répétez. Vous faites pause et vous répétez. Qui a découvert la ville ? Attention, vous avez ici un passé composé irrégulier. Vous répétez après moi, vous faites pause et vous répétez. Quien a découvert la ciudad ? Faites attention à la prononciation de ciudad. Vous faites pause. Et je vous ai indiqué ici le nom dont je parlais tout à l'heure. J'ai agrandi une des photos de cet explorateur avec cette magnifique tenue. Et enfin, je pose simplement comme question, mais vous répétez quand même après moi, cuando. Pause et répétez. Et ça, ça veut dire bien entendu quand. Ah, il va peut-être falloir chercher, comment on dit, 1912 en espagnol. Là, vous avez un cours de grammaire sur la numération dans la playlist minimum de survie grammaticale qu'il serait peut-être intéressant de consulter. Bien, première image de la vidéo que nous étudions. Et première question, qui sont les deux personnages ? Vous allez faire pause juste après ma lecture. Quienes sont les deux personnages ? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Oui, ça c'était pour m'occuper pendant que vous étiez en train de lire à voix haute. J'ai refait la tête du lama, tête particulièrement magnifique, une belle coiffure. Enfin, bon, il faut bien s'amuser un petit peu. Deuxième question. Alors, avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur le fait qu'un lama en espagnol, c'est féminin et que le verbe servir ne se construit pas avec la préposition à, mais avec pour, para. Vous relisez après moi. Para que sirve una llama ? Pause. Et je vous ai mis ces deux images pour que vous compreniez à quoi peut servir un lama. Celui-là, visiblement, n'est pas très content d'être chargé et celui-là n'est pas très content non plus. Enfin, à mon avis, il ne peut même plus ne pas être content. Il n'a plus aucune opinion sur rien. Mais bon, c'est cruel, mais c'est comme ça. Question numéro 3, assez longue. Quels sont les vêtements caractéristiques de l'enfant indien ? Et je demande, pour ceux qui ont été en classe, une description un petit peu plus détaillée. Vous répéterez après moi, quand j'aurai lu en espagnol, Qu'les sont les vêtements caractéristiques du nidio indien ? Description. Pause et lecture. Et pour vous aider un petit peu, en classe, j'ai fait apparaître ces images avec un poncho, qui est le mot espagnol, enfin, qui existe en espagnol. Et ensuite, vous avez ce bonnet typique du Pérou, un bonnet en quelque sorte à oreille, qui s'appelle un chulio. Alors, chulio, ça s'écrit C-H-U-L-L-O. Je répète, C-H-U-L-L-O. Et le poncho, ça s'écrit P-O-N-C-H-O, comme en français, puisque le mot a été également adopté en français. Là, je donne tout un tas d'explications sur l'utilisation du poncho, et pourquoi ça peut être plus pratique qu'un manteau avec des manches, des boutons, etc. Image suivante, avec première question. Où vivent les deux personnages ? Alors, les deux personnages sont en tout petit, ici. Vous répétez après moi la question, à voix haute. Donde viven los dos personajes ? Pause et lecture à voix haute. Deuxième question de la diapositive. Comment s'appellent ces montagnes ? Alors là, vous avez un démonstratif qui désigne quelque chose qui est proche de la personne qui parle. Comme nous avons ces montagnes sous les yeux, on utilise Estas. Vous répétez après moi. Comment s'est liaman Estas montagnes ? Vous répétez après avoir fait pause. Alors, petit avertissement. Pensez à bien prononcer le S du pluriel à la fin de ces deux mots, ainsi que le N qui se trouve ici. Et alors, le nom de ces montagnes, est-ce que vous avez trouvé ? Écoutez, je vous ai mis une petite carte, là, de l'Amérique du Sud. Et alors, la cordillère des Andes, c'est ce qui est en marron le long de la ligne rouge. Alors ça, ça se prononce, vous répétez après moi, Cordillera de los Andes. Faites pause et répétez. Alors, c'est une chaîne de montagne extrêmement longue, dont le principal sommet se trouve par ici, qui s'appelle la Concagua, qui est à plus de 7000 mètres d'altitude. C'est un des plus hauts sommets de la planète. Et je vous demande, que voient les deux ? Sous-entendu, les deux personnages, mais je n'avais pas la place de le mettre là. Alors, vous relisez après moi. Que ben, los dos. Pause et lecture. Et je vous rappelle, que le V se prononce comme un B en espagnol. Alors, qu'est-ce qu'ils voient les deux ? Je crois que je vous ai mis des images pour vous aider. Je vous ferai remarquer au passage, ici, le nom de l'avion, Pothèse 25. Si vous voulez le retrouver sur Internet, c'est tout à fait possible. Et là, vous avez Compagnie Générale Aéropostale. Nous aurons l'occasion d'en parler. Car ceux qui ont fait le dessin animé se sont beaucoup documentés. Et ils se sont basés sur la réalité. On aura l'occasion de le voir. Mais vraiment de façon extrêmement détaillée. Et bien sûr, vous avez le F, ici, de France. Parce que cet avion est un avion français. Comme le dessin animé. Question suivante. Je traduis. Oui, allez, on va le faire par acquis de conscience. Que transporte-t-il ? C'est-à-dire, l'avion, que transporte-t-il ? Vous répétez après moi. Que transporte-t-il ? Pause et lecture. Et vous avez ici une image qui devrait... Deux images. Qu'est-ce que j'ai été généreux ? Deux images qui vont vous permettre de répondre à la question. Alors, pour cette lettre-là, qui est sortie du courrier et qui se trouve ici. Et bien, vous verrez plus loin dans la vidéo que j'ai trouvé un original de l'époque. On est ici avec ce type d'avion dans les années 1930. Et le transport par avion se faisait avec des lettres particulières. Qui étaient extrêmement légères. C'était un papier très fin. Ce qu'on appelle du papier avion. Qui n'existe plus de nos jours, puisqu'on utilise moins de courriers par avion. Nouvelle diapositive. Normalement, il y a dû y avoir un grésillement juste avant. Et on va parler de ce qui était écrit sur l'avion. Sur l'avion, il était écrit aéropostal. Alors ça, c'est une épopée assez extraordinaire de l'aviation française. Et qui concerne l'Amérique du Sud. Et dont une bonne partie parle espagnol. C'est pour ça que nous nous y intéressons ici. Alors, vous avez pu voir dans la vidéo, dans le petit dessin animé, que le pilote était à bord d'un POTES 25. C'est-à-dire cet avion-là, qui est représenté ici, sur ce dessin, sur cette peinture. Reproduit très très fidèlement. C'est un avion qui apparaît aussi souvent sur des timbres. Ici, ce sont des timbres argentins. Et vous voyez que notre POTES 25 vole au-dessus de la cordillère des Andes. Vous voyez qu'il y a un rapport avec le dessin animé que vous avez vu. Et vous comprenez que ce dessin animé n'a pas été fait par hasard. Il a été fait en fonction d'informations historiques réelles. Alors, qu'est-ce que c'est que cet aéropostal ? Eh bien, à une époque où l'avion venait d'être inventé, pas très longtemps auparavant, en fait, à l'échelle de l'histoire, eh bien, on s'est dit, tiens, l'avion, ça serait extrêmement pratique, rapide, pour transporter du courrier loin. Effectivement, avant, le courrier circulait par voie terrestre. Je ne parle même pas de charrette, mais même une voiture, ça ne va pas très vite. Éventuellement, par bateau. Donc, si vous envoyez une lettre à Santiago du Chili depuis la France, votre lettre va bien mettre facilement plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois pour arriver. Alors que par avion, on peut espérer qu'en quelques jours, votre lettre arrive à Buenos Aires, ici, capitale de l'Argentine, ou bien à Santiago du Chili, capitale du Chili. Donc, voilà ce modèle de lettre extrêmement légère dans un papier particulier. Ce sont des enveloppes spéciales. Il est écrit par avion, via aéropostale. Si je me souviens bien, parce que je suis assez vieux pour le faire, eh bien, on ne mettait pas la lettre dans l'enveloppe, mais l'enveloppe s'ouvrait, on écrivait à l'intérieur de l'enveloppe, et ensuite, on refermait l'enveloppe, on la collait, et comme ça, ça allégeait le poids de la lettre, puisqu'on payait au poids, et ça pouvait revenir extrêmement cher par avion. Alors, quel était le trajet de cette aéropostale ? Là, vous avez sous les yeux une affiche de l'époque, avec la planète et les pays tels qu'ils étaient à l'époque, avec des frontières très, très différentes, et ces avions de l'aéropostale suivaient ce trajet. Alors, bien sûr, ces avions-là ne faisaient pas tout le trajet. Vous pouvez voir que le pilote était à l'air libre, ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a simplement cette partie-là qui était métallique, la partie du moteur. Tout le reste, c'était fait avec du bois, et de la toile tendue par-dessus le bois. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un ULM, c'est-à-dire un ultra-léger motorisé. C'était vraiment très, très léger et extrêmement fragile. Donc, ces avions-là ne pouvaient pas faire tout le trajet. Ce qui se passait, c'est qu'un premier avion partait de Paris, volait, par exemple, jusqu'en Espagne. Là, il se posait. Un autre avion prenait le relais depuis l'Espagne jusqu'au Maroc, puis du Maroc jusqu'au Sénégal. Ensuite, exploit assez extraordinaire, un seul avion traversait l'Atlantique, et dans une zone qui est extrêmement dangereuse, et se posait de l'autre côté. Puis, pareil, il y avait de nouveau un relais jusqu'à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Puis, un avion partait de Buenos Aires pour arriver à Santiago du Chili, en traversant la cordillère des Andes, à peu près à ce niveau-là. Et vu l'altitude de la cordillère des Andes, et vu les avions qu'ils avaient à l'époque, je peux vous dire que c'était un exploit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cockpit, où se tient le pilote, est ouvert, et qu'ils vont voler à très haute altitude, par des températures bien inférieures à zéro de... On devait peut-être arriver à moins de 10 degrés, voire plus peut-être, mais ça, je n'ai pas vérifié. Donc voilà pourquoi c'est un exploit, cette ligne aérienne, pour transporter du courrier. On était capable de faire voler des avions extrêmement fragiles jusqu'en Amérique du Sud. Et vraiment, c'est une épopée extraordinaire. Je crois que c'est... La France a dû être le premier pays à créer comme ça une ligne aérienne pour porter du courrier. En tout cas, sur une aussi longue distance. Vous avez certaines bandes dessinées qui peuvent raconter ce genre d'exploits. Alors là, vous avez une couverture qui me semble assez parlante. Toujours le même Pothèse 25, le même avion qu'ici, le même avion que là, le même avion dans le dessin animé. Et vous voyez un petit peu dans quelles conditions ces vieux coucous pouvaient voler. Et difficilement, parce qu'ils avaient du mal à voler au-dessus des montagnes. Ces avions n'arrivaient pas à voler au-delà de 5000, de 6000, 7000 mètres d'altitude. Ils n'arrivaient pas aussi haut. C'était trop... trop rustique. Et il se trouve que un des pilotes de l'aéropostale est très célèbre. Puisqu'il s'agit de l'auteur du Petit Prince qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry et qui raconte un accident d'avion qu'il a eu au niveau du Sahara, c'est-à-dire à peu près par ici. Son avion est tombé dans le désert et ça lui a donné l'idée, pendant qu'il attendait les secours, ça lui a donné l'idée d'écrire Le Petit Prince qui, je vous le rappelle, est une histoire qui se passe avec ce fameux Petit Prince qui rencontre un aviateur tombé dans le désert et qui attendent des secours. Donc vous voyez que il y a même des connexions avec les cours de français ou même peut-être avec des livres que vous avez lus dans votre enfance. Eh bien oui, on va refaire la même chose mais en espagnol, bien sûr. Alors, première question. Oui, on attend que les avions soient tombés. Comment s'appelle la compagnie ? J'ai oublié de mettre un article ici. J'espère que j'aurais pensé à corriger mon erreur avant d'enregistrer le film. Le film, la vidéo, pardon. Je ne suis pas au cinéma non plus. Donc vous répétez avec moi, enfin après moi plus exactement, Comment se liama la compagnie ? Faites pause et lecture. Deuxième question, très facile. Que transporte-t-il ? Vous y avez déjà répondu mais disons que j'ai répété la question en classe pour que les élèves peut-être un petit peu, comment dire, qui ne sont pas trop sûrs d'eux puissent répondre facilement à une question dont ils ont déjà entendu la réponse. Par contre, vous répétez après moi, Que transporte ? Pause, lecture. Ensuite, je pose la question suivante, Où commence la ligne ? Quand je parle de ligne, il s'agit d'une ligne aérienne. Vous vous rappelez qu'on partait de Paris et qu'on arrive à Santiago du Chili. Vous répétez après moi la question, Donde empieza la linea ? Pause et lecture. Vous faites attention, Le Z ici se prononce comme un S, un pied sain, et ici, il faut lever la voix sur le I, linéa. Question suivante, Où se termine la ligne ? Vous répétez quand je vous fais signe, Donde termina la linea ? Pause et lecture. Question suivante, Quelle montagne traverse-t-il ? Alors, sous-entendu, les pilotes, j'aurais pu le préciser, mais je crois que je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas la place. Vous répétez après moi quand je vous l'indique, Que montagnes atravies-t-il ? Pause et vous faites la lecture. Alors, les montagnes se situent ici, entre Santiago et l'Argentine, il s'agit bien entendu de la cordillère des Andes qui fait tout ça. D'accord ? Vous voyez la longueur de la chaîne de montagne ? Reportez-le un petit peu par rapport à l'Europe et vous allez voir que c'est vraiment gigantesque. Et enfin, dernière question, Qui a écrit le petit prince ? Alors là, on a une curiosité. On aurait pu dire Pequeño principe, parce que principe, ça veut dire prince. Mais en fait, les Espagnols créent un diminutif avec une terminaison qu'ils rajoutent ici en hito. Principito, ça veut dire le petit prince. Donc, vous répétez après moi. Quien a escrito el principito ? Pause et lecture. Et j'ai été gentil, je vous ai mis la solution ici, parce que peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Alors, voici une autre affiche de l'aéropostale, toujours avec les différents trajets empruntés par l'aéropostale. Et si vous avez un écran qui est suffisamment grand, vous pouvez voir que ces lignes étaient extrêmement nombreuses et variées. Ce qui en rajoute encore à l'exploit, parce que c'est des avions qui ont volé, je crois, entre 1927 et 1930, et des poussières. Donc, vraiment avec des avions extrêmement légers et fragiles. Cet Antoine de Saint-Exupéry est extrêmement célèbre. Là, vous avez une couverture de bande dessinée, si je ne me trompe pas, où il pose dans le désert, à côté de son avion. C'est avec cet avion-là qu'il a eu son accident, qu'il a été obligé de se poser en panne dans le désert. Et c'est là qu'il a imaginé l'histoire du petit prince. Donc, Antoine de Saint-Exupéry. Alors, ça, c'est une bande dessinée. À quoi ressemblait-il dans la réalité ? Eh bien, il ressemblait à ça. Bon, la photo n'est pas très flatteuse, mais vous voyez que pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il a été militaire aux commandes d'un avion très particulier, le Lightning P-38, pour ceux qui aiment bien l'aviation, qui était un avion assez révolutionnaire et extraordinaire. et il est mort au volant de... au volant... aux commandes de cet avion. Là, vous le voyez à l'intérieur du cockpit. Il est mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale et je crois que son avion a été retrouvé il y a une dizaine d'années, quelque part au large de Marseille, je crois, quelque part dans cette zone-là, si je ne me trompe pas. Alors, on a un petit problème, quand même, avec ce dessin animé, il est très documenté. C'est-à-dire, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont étudié aussi bien les Incas que la compagnie aéropostale et sa ligne aérienne, mais ils ont eu un petit souci, ils l'ont intitulé Machu Picchu, sauf que Machu Picchu se trouve là, où se trouve le point rouge et le Lama. Enfin, le point rouge est plus précis que le Lama, bien entendu. Et le problème, c'est que la ligne aéropostale n'est jamais passée par Machu Picchu, ici. Non, non. Ils sont descendus plus bas et ils ont traversé la Cordillère des Andes à ce niveau-là. Alors, vous pouvez avoir l'impression que la distance n'est pas très grande, mais encore une fois, reportée au niveau de l'Europe, et vous voyez que c'est comme si on avait eu Machu Picchu à peu près à la hauteur de la Belgique, et le passage de la Cordillère des Andes en avion quelque part au niveau de l'Espagne. Bon. Les auteurs du dessin animé n'ont pas fait un documentaire, ils ont fait une œuvre d'art, ils se sont autorisés une petite, comment dire, un petit mensonge à la fois historique et géographique. Oula, directement, j'attaque sur d'autres questions qui concernent cette fois la vidéo elle-même, le dessin animé. Et je vous demande que se passe-t-il avec le courrier. Vous répétez après moi. Que ocurre con el correo ? Pause et lecture. Question numéro 2. Où tombe la lettre ? Donde cae la carta ? Pause et lecture à voix haute. Alors, je vous signale au passage que la carta, el correo, c'est du vocabulaire dont vous avez eu besoin dans les diapositives précédentes. Ah, j'allais oublier de vous montrer l'image avec la carta posée sur quelque chose. Vous ne savez pas dire un rocher ? Allez, je vous aide. Dans la question suivante, vous avez la réponse. Qui récupère la carte d'abord sur le rocher ? Ou la roche, que vous voulez. Donc, vous voyez que je vous ai un petit peu aidé au niveau du vocabulaire. Vous répétez la phrase après moi. Elle est longue. Prenez le temps de le faire. Quien récupère la carta primero sobre la roca ? Pause, lecture à voix haute. Alors là, vous avez du vocabulaire que je vous recommande quand même. Primero qui veut dire d'abord. La carta qui veut dire la lettre. El correo qui veut dire le courrier. Bon, ça se ressemble beaucoup. C'est des mots qu'il faut retenir. Question suivante avec les images qui apparaissent. Qui récupère la lettre après ? Oui, j'ai fait exprès. Primero d'abord. Después, après. Un vocabulaire indispensable. Et un petit garçon, un cas indien que je vous ai mis à côté parce que là, je trouvais qu'on ne le voyait pas très très bien. Vous lisez après moi. Alors oui, j'ai répété un petit peu la même question puisque la seule différence c'est primero et después mais ça permet de s'entraîner à prononcer par exemple recupera qui n'est pas toujours évident à faire. Dernière question de la diapositive. Que fait le garçon indien avec la lettre ? Vous répéterez après moi Que hace el niño indio con la carta ? Pause et lecture à voix haute. Alors si vous manque du vocabulaire genre le mot avion regardez la suite de la vidéo à mon avis ça va apparaître. Sinon c'est pas très très compliqué non plus. Il faut reconnaître. Bien, image suivante avec un superbe effet spécial ici puisqu'il y avait l'avion en papier et j'ai fait apparaître le véritable avion de la vidéo. Que contrôle-t-il l'enfant indien grâce à l'avion en papier ? Oui, les espagnols disent avion de papier comme casa de papel pour ceux qui connaissent la série. Vous répétez après moi Que controla grâce à l'avion de papel ? Pause et lecture à voix haute. Deuxième question et image suivante Où tombe ? Oui, le verbe est un peu bizarre. C'est le verbe K-R Où tombe l'avion en papier ? Vous voyez ça, c'est ce que je vous disais Vous avez la solution à la diapositive précédente. Vous répétez après moi Donde cae el avion de papel ? Pause et lecture à voix haute. Question numéro 3 Que se passe-t-il ? Vous avez déjà vu ce verbe. Que se passe-t-il avec le véritable avion ? Vous répétez après moi Que ocurre con el verdadero avion ? Pause et lecture. Dernière question de la diapositive Quel problème a le pilote ? Dans le brouillard, ce n'est pas pratique Surtout en zone de montagne. Vous répétez après moi Que problema tiene el piloto ? Attention, le mot problema est masculin même s'il se termine par un A On dit el problema. Vous répétez après moi Que problema tiene el piloto ? Pause et lecture à voix haute. Diapositive suivante Normalement il y a eu un grésillement Image suivante Et première question Que fait le garçon sur l'avion en papier ? J'espère que vous le voyez bien Il est en train de tracer un dessin Il a trempé ses doigts dans la peinture Et il fait une espèce de spirale sur l'avion Ils ont dû l'utiliser pour faire l'avion Vous ne le voyez peut-être pas Mais je vois une écriture qui semble assez ancienne Ils ont dû l'utiliser Vous répétez après moi Que hace el niño sobre el avion de papel ? Pause et lecture à voix haute. Question suivante Que es-ce qui apparaît sur le véritable avion ? Que aparece sobre el verdadero avión ? Pause et lecture à voix haute. Et vous pouvez voir que les dessins qui sont là finissent par apparaître également sur l'avion. Et je demande enfin Que traverse-t-il l'avion ? Que traverse-t-il ? Que atraviesa el avión ? Pause et lecture à voix haute. Alors cette spirale là Que vous voyez ici Et bien C'est pas n'importe quelle spirale Si on regarde un petit peu la suite du dessin animé Et qu'on fait pause On peut voir ici la spirale D'où sort l'avion Et si on suit bien cette spirale On se rend compte qu'en réalité C'est la queue d'un singe Qui est suggéré. Vous avez ici la tête Une oreille L'autre oreille Le bras gauche Le bras droit La ligne du dos Et ensuite les jambes là Et la queue en spirale Alors c'est à peine suggéré dans le dessin animé Mais c'est une réalité historique Et géographique Parce que ce singe Ce dessin de singe Existe dans la réalité Et c'est pas un petit dessin C'est un dessin qui fait 135 mètres de long Et qui a été tracé dans le désert du Pérou Dans le désert de Nazca Il y a plusieurs centaines d'années Par les indiens de la civilisation Nazca Donc ce petit dessin là Fait 135 mètres de long Approximativement Il en existe d'autres Vous avez ici celui qu'on surnomme Mais bien entendu ça n'a rien à voir Le cosmonaute Alors j'espère que vous avez un écran assez grand Vous voyez une grosse tête avec deux gros yeux ici Plus un corps avec deux gros pieds en bas Et un bras qui semble saluer Tandis que l'autre est le long du corps Et ce petit dessin est fait directement Sur le flanc d'une montagne Et oui Ensuite vous avez ce dessin d'araignée Qui est assez bien fait ma foi Et un dessin d'oiseaux Les chassiers Vous avez plein d'autres dessins Vous avez des dessins de colibris De baleines D'arbres Enfin c'est vraiment assez étonnant Alors ces dessins sont tracés Dans le désert de la manière suivante Ce désert est recouvert de pierres foncées D'accord Et quand vous écartez ces pierres foncées Vous avez le sol clair Qui apparaît dessous Donc ils ont tracé ces dessins En écartant les pierres foncées Pour laisser apparaître Les pierres Ou le sol clair Par dessous Et ils n'ont jamais vu Ce que donnaient ces dessins Parce que quand on est au sol On n'arrive pas à distinguer La forme du dessin Ça n'est pas possible C'est beaucoup trop grand Donc comment ont-ils fait ça ? Ils ont fait ça par Report mathématique et géométrique Et on sait qu'ils ont fait les choses Assez exactement Déjà là du point de vue de la symétrie Ils ne se sont pas trop trompés Là non plus Et le singe qui peut avoir l'air mal dessiné En fait on retrouve les mêmes singes En petit sur des poteries Donc ils étaient capables De prendre un dessin Petit Et de le reporter En très très grand C'était vraiment Comment dire ? C'est vraiment un exploit Technique et artistique D'être capable De faire ça C'est tellement extraordinaire Comme exploit Que certains Ont refusé de croire Que des indiens Ils étaient capables De faire ça Et ils sont allés chercher Des ovnis Des extraterrestres Pour ça Alors si jamais Vous cherchez des informations Sur les lignes de NASCA N-A-Z-C-1 Alors par pitié Évitez tout ce qui parle D'ovnis D'extraterrestres Et il va falloir faire Beaucoup de tri Parce qu'il y a énormément De sites et de vidéos Qui sont persuadés Que tout ça est lié Aux extraterrestres Bien entendu Non Ce sont des êtres humains Qui ont fait ça Des êtres humains Intelligents Et doués La seule chose Qui a pu survoler Ces dessins C'est d'ailleurs comme ça Qu'on les a découverts Ce sont des avions Alors je crois que Pareil dans les années 1930 Il y a un avion Qui est passé au-dessus Qui s'est rendu compte Tout d'un coup Que ah tiens Il y avait des dessins Au sol Et actuellement Pour les touristes On propose des vols En avion Au-dessus de ces dessins De lignes de Nazca D'ailleurs vous avez L'orthographe de Nazca Ici Le mystère reste quand même Présent Parce qu'on ne sait pas Exactement A quoi servaient Ces dessins Probablement qu'en classe J'ai eu le temps D'évoquer Plusieurs hypothèses Dont aucune n'est Pour l'instant Vérifiée Alors voilà Une représentation De la technique Utilisée Alors il pouvait faire Simplement des traits Ou des grandes surfaces Entièrement dégagées Vous voyez la méthode Donc on écarte Les pierres De couleurs foncées Et on laisse apparaître Le sol Beaucoup plus clair Dessous Et pourquoi ces dessins Ont pu résister Pendant plusieurs centaines d'années Tout simplement Parce que vous pouvez le constater On est en plein désert Il ne pleut pas Donc il n'y a pas d'érosion Il n'y a pas de pluie Qui puisse Emporter les cailloux Détruire les dessins Etc Bon alors Malgré tout Ces dessins S'abîment Particulièrement A cause des touristes Il y a notamment Des gens qui sont passés dessus En 4x4 Il y a 2-3 ans Je crois Ça a fait un gros scandale Et l'entretien De ces dessins Est important Et assez difficile Il y a une allemande Qui s'est consacrée A ça pendant Des dizaines d'années Maintenant elle est décédée Elle s'appelait Maria Reich Et alors sa méthode Pour l'entretien des dessins Très simple Le balai Elle utilisait un balai Bon là elle est très vieille Elle utilisait un balai Pour conserver le tracé De ses dessins Et là je pense que sur cette photo Vous vous rendez bien compte De la technique utilisée Vous avez le sol plus clair Qui apparaît Et les cailloux plus foncés Qui sont ici Alors là je pense que vous aurez Peut-être du mal à le voir Mais vous avez Maria Reich Qui est en train justement De balayer Pour maintenir Le tracé de ses dessins Et vous pouvez vous rendre compte Que ici par exemple On ne peut pas voir le dessin du sol Là quand même On arrive à deviner un petit peu Une partie du dessin Revenons à Machu Picchu Et à une question Alors une fois que vous aurez fait ça Vous pourrez répondre En réutilisant une partie de la question D'autant plus que là Pratiquement vous n'avez rien à changer Vous êtes presque dans l'ordre D'une phrase affirmative Il suffit de remplacer Qu'est par la bonne réponse Alors pour vous aider Je vous ai rajouté une image ici Là vous avez une statue moderne Moderne Ça c'est une statue moderne Ils ont fait ça pour les touristes Tout petit ici Mais vous voyez que c'est la même chose Que là C'est une statue de Dieu Alors je ne sais pas si Inca Je crois que oui Mais d'Indien du Pérou En tout cas de civilisation du Pérou On voit les mêmes choses Question suivante Puisqu'on est dans les dieux En quoi se transforme L'enfant indien ? Vous avez une représentation ici Vous lisez après moi En que se transforme Pause et lecture Vous avez la réponse Dans la question suivante Comme très souvent Que tente Ou qu'essaye de faire Le dieu indien ? Vous répétez après moi Que intenta hacer El dios indio Alors là vous avez le verbe Tenter de Ou essayer de D'accord ? Vous remarquez qu'il est construit Directement avec un infinitif Après il n'y a pas de préposition En français on dit Essayer de En espagnol Directement En base de Essayer Au verbe A l'infinitif Et vous avez là aussi Une réponse A la question précédente Réussit-il A capturer L'avion ? Vous répétez après moi Consigue capturar L'avion Pause Et lecture à votre Et enfin Dernière question Dernière image En quoi Alors Duel B A ça veut dire Qu'une action se répète On est d'accord En français on a un système Plus simple En quoi se Re Transforme Le dieu indien ? Et la réponse Va se trouver Ici D'accord Vous répétez Après moi En que Vuelve a Transformarse El dios Indio Pause Et lecture Alors les Dieux Aztèques Là vous avez une version Super héros De comique Pratiquement C'est une réinterprétation Assez moderne Style bande dessinée Des différents dieux Inca Celui à tête de l'ama Est particulièrement réussi Oula j'avais pas remarqué Il a les pattes aussi De l'ama Et le principal dieu Qui se trouve ici Au centre C'est le dieu Inti Qui était le dieu Du soleil Le soleil a toujours eu Beaucoup d'importance Dans les civilisations indiennes Dans les civilisations indiennes D'Amérique du sud Comme chez les incas Ou d'Amérique centrale Comme chez les mayas Ou les aztèques Bon moi En bande dessinée Je préfère cette représentation là Que je trouve plus sympathique Mais vous retrouvez La même idée Que dans Le dessin animé Que nous étudions Mais c'est quand même Plus sympathique Un petit sourire ici Un smiley là Un autre smiley Un autre smiley Un autre smiley Et encore un smiley C'est quand même plus sympa Bon ça ça doit être Des têtes de jaguar Je suppose Et ça Je ne sais pas ce que c'est Alors ça peut être très joli Les représentations Que vous avez Bon ça c'est une représentation Moderne Mais avec beaucoup de couleurs Et vous voyez toujours Ce système Avec ces dieux Qui ont ces espèces de couronnes Autour de la tête Et qui tiennent Là on dirait des aigles Ouais mais alors l'arrière Je ne sais pas ce que c'est Enfin bon Autre représentation Cette fois-ci en or Donc un dieu Je crois que c'est Le dieu Bilacocha Et ça je crois Que c'est une Enfin c'est une déesse Mama Kylia Je crois Si je ne me trompe pas Mais je ne suis plus Très sûr de moi Est-ce qu'il m'en reste Une de représentation Celle-là Que j'aime beaucoup Je crois qu'il y a Des coloriages Très bien Avec ce genre de motifs Et puis C'est de l'or Ce que venaient chercher Les espagnols Au Pérou Diapositive suivante Grésillement suivant Normalement Et c'est la fin Avec une superbe Représentation Genre Pokémon Non J'exagère Genre super héros De dieu Indien Indien D'Amérique Du Sud Un cas ici Là par contre Je pense qu'on est plutôt Sur l'Amérique centrale Voilà La vidéo est terminée J'espère que ça vous aura permis De rattraper Vos absences Sous-titrage Société Radio-Canada